C'est en véritable combattant de première ligne que Pierre Moussa, directeur national de campagne du candidat Denis Sassou-Guessot, a échangé avec le directoire local de campagne du candidat de la majorité. C'est à huis clos qu'une série de consignes a été donnée à chaque responsable à un jour de la clôture de la campagne. Pierre Moussa a ensuite respecté le traditionnel acte de dépôt de gerbe de fleurs à la stèle du camarade Marion Guabi, mort un 28 mars 1977. Au sortir de cette rencontre, Pierre Mabiala, membre de la majorité présidentielle, résume. Et donc il a ajouté, il est nécessaire de venir à Pointe-Noire rencontrer tous les directeurs locaux de campagne, de Pointe-Noire et même du gouvernement. Et bien pour leur passer le message de la détermination. Voyez-vous, il a pris une image en disant, c'est une grosse de fonds. Et bien, les coureurs courent toujours cordes à gauche, mais vers la ligne, et bien tout le monde accélère. C'est exactement comme la campagne directeur de campagne. Il est donc venu pour faire accélérer les directeurs locaux de campagne, Donc les directeurs locaux de campagne, quant à ratisser plus large le travail qu'ils ont fait, c'est un travail louable, mais à moitié de l'électorale, jamais la mobilisation n'est suffisante. Il faut toujours continuer à ratisser là. Et même s'il y a quelqu'un, il y a quelques poches de résistance, il faut les pédéter. Un jour de la clôture de la campagne, la direction nationale du candidat Denis Sassou Nguesso s'attelle au dernier détail.